Alors bonjour tout le monde, bon midi. Donc aujourd'hui je vais vous faire, pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom est Julie Duplanty, artiste de peintre et professeure chez Pinceau. Dans le fond, pour aujourd'hui, je vais faire une démonstration sur mon projet qui s'appelle Désir. Alors dans le modèle, dans le patron, en fait, vous avez les deux modèles, les deux croquis de la bonne grandeur aussi. Alors si vous voulez réduire, les faire en plus petit format, parce que c'est quand même du 30 par 40 sur des panneaux de bois. Alors soit vous pouvez partir des images, là, à la limite, ici à l'intérieur, ou sinon je vais faire le dessin sur ma tablette, puis je les ferai en 8 et demi-once, comme ça vous pourrez peut-être les agrandir. J'ai comme oublié de peut-être les inclure déjà dans le patron, mais si vous voulez, demandez-le, puis on pourra vous envoyer un petit petit format que vous allez pouvoir agrandir par la suite à votre guise. Donc, panneau de bois, pour commencer, tout d'abord, j'ai mis du pour sceller mon panneau de bois et pouvoir le travailler avec des effets un peu d'aquarelle. J'ai utilisé le produit Demko. En fait, c'est du gesso clair. J'en ai mis une seule couche avec un gros pinceau. Là, vu qu'on est dans le gros format, je me suis amusée. J'ai acheté une belle grosse palette, comme ça, de 6 pouces, pour justement essayer de ne pas trop venir avec la minutie, travailler les petits traits et tout ça. Fait que pour fouf, on se laisse aller, puis on y va grandement gestuellement. Alors, pour appliquer le gesso, j'ai utilisé ça. Et aussi, dans mon projet, pour une des étapes, j'ai utilisé ce pinceau-là. Mais sinon, vous pourriez aller avec le plus gros que vous avez en main, là aussi, ça ferait. Alors, je vais... ça ne sera pas plus long que ça, dans le fond. Je vais tourner ma caméra, puis je vais vous montrer quelques étapes, là, que j'ai travaillées pour le projet. Alors, ne vous posez des questions aussi. Vous pouvez toujours les écrire dans les commentaires. Moi, j'ai un écran devant moi, donc je peux lire vos commentaires. Et puis aussi, si je n'ai pas le temps, parce que quand je travaille, j'ai la tête baissée, donc je ne vois pas vos commentaires, puis des fois, ils défilent. Alors, je prendrai quelques minutes à la fin du vidéo aussi pour répondre à vos questions. Puis, si vous voulez commander, vous pouvez toujours appeler par téléphone, commander en ligne, envoyer un courriel aussi avec ce que vous voulez. Alors, je commence, je tourne ma caméra. Alors, là, j'ai pris un petit morceau de bois, donc qui est un peu l'équivalent du grand format que j'ai. Alors, le patron, donc à l'intérieur, vraiment pour ceux qui ne connaissent pas les principes de patron, vous avez plusieurs images étape par étape à l'intérieur qui vous montrent comment faire avec le suivi, donc avec les deux modèles. Et après ça, vous avez par texte toutes les démarches, ce qu'on a utilisé, puis comment on a procédé pour faire l'œuvre. Fait que, puis derrière, vous avez toujours votre petite liste de matériel de ce que vous avez de besoin. Alors, premièrement, dans le fond, j'ai, comme je vous dis tout à l'heure, appliqué une couche. Je vous le remonte parce que là, vous allez plus le voir écrit à l'endroit. Voilà. Produit québécois, gesso clair de Demco. Sinon, il y a aussi Liquitex qui le fond aussi, le gesso clair, qui serait aussi bon à utiliser. Alors, le gesso transparent me permet de pouvoir sceller mon bois sans cacher, en fait, le motif du bois. Et en plus, de pouvoir travailler de manière fluide pour me donner des effets d'aquarelle. Donc, quand je vais déposer ma couleur qui est diluée avec de l'eau, je vais avoir un effet de fusion. Donc, la couleur va s'étendre et voyager ainsi. Alors, j'ai aussi décidé de faire du collage. Donc, pour commencer, déjà sur votre panneau de bois, vous pouvez faire le croquis en commençant. Moi, là, je suis allée faire mon collage après avoir mis mon gesso parce que je ne savais pas que j'allais faire du collage. Mais vous, vous pouvez, si vous voulez, coller en premier. En fait, première étape, faire votre croquis. Deuxième étape, faire votre collage. Et ensuite, appliquer votre gesso clair par-dessus tout ça. Comme ça, vous allez sceller votre papier en même temps et protéger vos lignes et tout. Donc, dans mon patron, je l'ai vraiment écrit comme moi je l'ai fait. Mais vous pourriez faire votre croquis, faire votre collage d'abord et ensuite mettre votre gesso clair. Parce qu'il est transparent, donc par-dessus votre papier, bien, on va voir quand même votre papier et on va le sceller en même temps. Alors, le collage, j'ai voulu essayer les nouveaux produits de Natacha Creative. Donc, ça s'appelle du médium à décopage. Ce qui est intéressant de celui-là, parce que vu mon grand format, je voulais coller des grandes feuilles. Mon collage, il est quand même sur une bonne partie, une bonne surface. Donc, si on colle ça avec du Clear Glaze ou du médium ou du Bendex, le papier de soin, il est fragile. Donc, ça peut risquer de déchirer et de faire des plis aussi. Donc, ce médium-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'applique en premier, on le laisse sécher. Et ensuite, on vient déposer, là ça c'est le paquet, ce que j'ai utilisé, ça s'appelle journal, un morceau de papier de soie. On a besoin de papier parchemin, donc un rouleau de papier parchemin qu'on sert dans notre cuisine et non papier ciré, il faut faire attention, qu'on vient déposer par-dessus. Et là, avec mon fer à repenser, régler au plus chaud sur coton, je viens penser pendant environ, là, deux, trois minutes. Je peux vérifier que ce soit bien collé, que ça ne lève pas. Et là, à ce moment-là, je viens coller mon papier. Mais si vous voulez, j'ai fait des tests et ça fonctionne aussi avec le, moi là, j'utilise beaucoup le médium-ma, mais j'ai aussi du médium brillant à la maison. Fait que le découpage aussi, comme ici, je l'ai essayé avec le médium brillant, ça fonctionne aussi. Donc, on applique le médium brillant. Maintenant, j'ai utilisé dans mon projet, là, un pinceau deux pouces comme ça, là, qui se vend en paquet, là, un pouce, deux pouces, trois pouces. J'ai pris mon deux pouces, j'ai fait attention d'appliquer mon gel vraiment sur le bord ici pour pas dépenser, pour pas que j'ai de papier dans mes personnages. Fait que j'en mets une bonne couche généreuse, dans le fond, uniforme. Maintenant, je l'ai séché environ une heure. Une fois que c'est plus collant au toucher, vous allez voir, ça fait très lustré. Et là, je viens coller mon papier. Fait que là, ensuite, je dépose ma feuille où je veux le placer, mon papier par-chemin par-dessus pour protéger, je repasse. Là, ce qui est bien, c'est que vu que j'utilise du papier de soie, on voit le tracé au travers. Même là, quand vous faites votre tracé, là, des fois, je vous dis, faites-le pas trop foncé. Mais là, cette fois-ci, c'est l'inverse. Appuyez fort pour avoir un beau tracé foncé, quitte à repasser avec un crayon de plomb pour bien voir vos lignes, parce que vous allez bien les voir au travers de votre papier. Donc, où il n'y a pas de médium, mon papier n'a pas collé. Puis où il y a du médium, il a bien collé. Alors, ensuite, j'utilise une lame et je suis ma ligne, dans le fond, pour pouvoir retirer mon papier et bien suivre le corps de mes personnages. Et voilà. Ici, mettons, sur les côtés, j'ai voulu que ça finisse un peu de manière inégale et j'ai dépensé un petit peu pour m'assurer d'en avoir bien jusqu'au bord. Vous pouvez utiliser un bloc à sabler ou sinon du papier sablé. Alors, tout simplement comme ça, ça fait une belle découpe bien propre. Et ici et là, où je veux que ça fasse un peu inégal, bien dans le fond, je laisse sabler mon papier. Ça fait que ce qui n'est pas collé va se découper de manière un peu tout croche et inégale, qui fait un fini un peu effiché comme ça ici en haut. Donc, aussi, quand j'ai mis ma colle, je me suis assurée de mettre ma colle de manière précise ici, mais de manière aléatoire dans le haut pour faire quelque chose d'un peu inégal. Moi, dans mon cas, vu que je ne savais pas que j'allais faire du collage et tout, là, le papier, il est poreux. Donc, si je travaillais par-dessus, il allait tout déchirer. Alors, pour être sûr, je l'ai protégé avec une couche de médium acrylique par-dessus. Ça, je l'avais déjà fait ici. Sinon, comme je vous dis, vous, vous pouvez, là, à ce moment-ci, quand votre papier est collé, là, maintenant, appliquer votre gesso clair partout pour protéger votre papier. Alors, c'est ça. Ensuite, la prochaine étape, c'est là que j'ai encore utilisé ma grosse palette, mon beau gros pinceau de 6 pouces. J'ai utilisé la couleur gris chaud de Americana Premium. Je l'ai mélangée avec un peu de médium mât pour faire un peu de transparence, avec de l'eau aussi. Et là, je suis venue toute mouiller ma toile à grandeur. J'ai mis de l'eau partout pour que ça soit bien mouillé. Quand vous mouillez votre gesso, vous allez voir, là, il se réactive. Il vient tout absorber l'eau. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on veut créer des effets de la vie et tout ça. Donc, quand on va mettre la couleur, ça va tout se rendre plus flou. Est-ce que ce médium fonctionne sur toile? Est-ce qu'il fonctionne avec des feuilles de papier normal, pas de papier de soie? Oui, le médium découpage, vous pouvez l'utiliser sur toile. Et vous pouvez coller avec ce médium-là feuilles de papier, tissus même. C'est juste que tissu, il faut en mettre plus épais et idéalement, même deux couches. On en met une première couche, on laisse sécher et on en remet une deuxième couche. Alors, le découpage peut marcher aussi avec les tissus, les papiers un peu plus épais, papier de soie, sans problème. Et sur le bois comme la toile aussi, sans danger. Ensuite, ensuite, alors c'est ça. Là, c'est là que j'ai utilisé mon gros pinceau avec mon gris. Et là, je suis venue sur mon tableau donner de beaux grands coups de pinceau, le fling-flang, bien vite fait, sans trop précision. Je suis venue déposer mon gris aux endroits où il y a un peu d'ombre, mais tu sais, j'ai suivi le mouvement des personnages aussi. Pourquoi j'ai travaillé avec un gros pinceau? Justement, pour ne pas aller faire de la petite précision, des petits coups tout précis et tout ça. Alors, c'est fling-flang, des beaux grands coups de pinceau imprécis pour donner de l'effet gestuel. Alors, ça, vous voyez, je l'ai déjà fait et j'ai aussi ajouté des éclaboussures. Donc, pendant que mon pinceau est chargé, je suis venue vraiment secouer mon pinceau pour créer aussi des éclaboussures de gris chaud. Là, moi, j'ai travaillé mes deux projets en même temps. Alors, une fois, pendant que ça, ça séchait, je travaillais sur la femme en attendant. Donc, pendant que je faisais sur la femme, là, mon homme séchait. Alors, ensuite, deuxième étape. Là, je vais vous montrer, justement, je voulais vous montrer aujourd'hui comment j'ai travaillé mes lavis. Alors, j'ai utilisé le bleu de Prusse. Bien oui, c'est rare, hein, mais j'ai utilisé de la Americana. Et j'ai utilisé aussi la couleur tradition parce que je vais vraiment... Là, c'était vraiment par choix de couleur, ne pas me casser la tête et vous casser la tête aussi, de ne pas avoir à faire de mélange. Donc, j'ai utilisé vraiment des petites couleurs toutes préfaites, toutes mélangées. Et j'aime quand même ces produits-là parce qu'ils sont déjà fluides. Je n'ai pas besoin de les diluer. Puis, c'est des couleurs que, c'est ça, comme je vous dis, là, vite faites, bien faites. Les tons exactement que je voulais. Alors, j'ai utilisé le vieux rose, j'ai utilisé le bleu tropical et le bleu de Prusse et aussi le jaune oxyde de tradition. Mais, tu sais, en même temps, moi, je l'ai fait pour que ça fitte avec mes couleurs dans ma chambre. Vous pouvez, exemple, vous servir quand même des bleus vers les ombres. Mais, tu sais, le jaune, le punch de jaune, vous, si dans votre chambre, c'est du turquoise ou c'est un autre type de jaune ou du orange, bien, tu sais, vous pouvez prendre d'autres couleurs aussi, là, dans ce projet-là. Ce qui est intéressant, c'est un peu pas réaliste. Donc, on peut un peu s'amuser avec les couleurs qu'on veut. Idéalement, c'est d'aller choisir les couleurs sombres pour faire les ombres et la couleur plus pâle, plus claire pour aller faire nos lumières. Puis, dans le fond, vous pouvez aller vous choisir une autre palette de couleurs carrément aussi pour les couleurs foncées. Ça aurait pu être des verforêts, autre chose que moi. Donc, amusez-vous, rendez-vous un petit peu plus personnalisé, là. Pour faire mes lavis, je travaille, là, pour mon projet, j'ai travaillé avec les Simply Simons. Dans le fond, j'ai utilisé des gros formats encore, là, pour pas aller faire trop de précision et des pinceaux qui vont, comme, gorger quand même pas mal d'eau pour faire mes lavis. Donc, la langue de chat, un pouce et le rond numéro 12 pour les petites zones. Et ça, c'est pour les plus grandes surfaces, aller faire des plus grosses tâches. Si vous réduisez votre modèle, n'oubliez pas de réduire vos pinceaux aussi, là. Fait que si vous faites la moitié de la grandeur de moi, bien, ça se peut que ça, ça soit trop grand pour vous, là. Vous pourriez réduire à 4 pouces ou à 3 pouces, selon le format. Puis ça aussi, comme là, vu que je le fais tout petit, bien, je vais aller travailler pour mon petit format avec des plus petits pinceaux. Ou je vais juste prendre mon pinceau rond pour vous montrer. Alors, tout d'abord, vous allez avoir besoin de l'eau. Vous allez vaporiser votre toile d'eau. J'ai beaucoup utilisé un pinceau, comme ça, en soie de porc. Encore là, ceux-là aussi sont disponibles, là, en 3 formats, là, 2 pouces, 1 pouce, 3 pouces, dans le même emballage. Et je m'en sers beaucoup pour aller étendre mon eau. Ou aussi aller estomper, des fois, ma couleur, là. Et pour mouiller aussi, dans le fond, je vais mouiller mon pinceau. Puis je vais aller étendre aussi mon eau avec le pinceau pour être sûre que ce soit bien mouillé partout. Alors, ça doit être mouillé pour que ce soit lustré. Vous voyez, là, ça brille. Mais je ne dois pas avoir de flaque d'eau, de petit lac. Sinon, ça va être trop long à sécher, puis votre peinture, elle va comme trop se diffuser, puis ça va devenir trop transparent. Donc, il faut que ce soit quand même lustré à satiné pour bien travailler. Et vous allez voir, là, le gesso transparent absorbe quand même beaucoup. Donc, il faut remouiller une fois de temps en temps, surtout avec le grand format. On doit mouiller beaucoup. Donc, mon pinceau, il est mouillé. OK? Je ne l'essuie pas. Puis je viens me chercher de la couleur en la diluant un peu dans mon pinceau. Et là, je viens déposer, vraiment déposer la couleur. Ne pas trop peindre, trop colorer les ondes. C'est vraiment, je veux quelque chose de, tu sais, un peu. Puis même si ça déborde sur le fond, ça déborde sur le personnage, c'est vraiment pas grave. Fait que je viens déposer ma couleur ou les ondes. Fait que vous voyez ce que ça fait, le gesso transparent, là. Quand je dépose ma touche de couleur, là, on voit de suite, là, la diffusion se créer. Ça, c'est vraiment dû à mon gesso transparent. Dans le patron, est-ce qu'on a le grand format ou le normal? Dans le patron, là, vous avez le grand format du croquis. Fait que vraiment, vous avez le format pour faire du 30-40. Si vous voulez ça plus petit, comme je disais tout à l'heure, demandez-le. Puis je vais, en fait, là, pour ceux qu'on vient d'imprimer, les patrons, il ne l'a pas dedans. Mais dans les prochains, je vais essayer d'ajouter le croquis de 8 et demi-11, là. Fait que comme ça, vous allez pouvoir l'agrandir à votre guise. Et là, même, je suis venue sur mon papier aussi foncer mes ondes. Si je veux ça plus bleu, plus foncé, je vais juste ajouter plus de pigments. Je vais moins diluer ma couleur. Alors, tu sais, c'est ça, là. On se laisse aller. Puis là, ça, je disais, avec mon pinceau, comme ça, je viens un peu, des fois, étirer ma couleur. Surtout, comme pour le fond, même des fois, pour mes fonds, là, je vais aller utiliser ce grand pinceau-là pour aller salir, là, un peu mes fonds. Pour le bleu aussi, j'ai ajouté un petit peu d'éclaboussures. Je pense que j'ai oublié de l'écrire dans la liste de matériel, mais vous pouvez l'utiliser. Mais je le dis dans le patron, là. Merci, Manon. J'utilise les... Dans le fond, vous voyez ici, j'ai mouillé, puis je viens charger de bleu pour aller faire des éclaboussures. Fait que, tu sais, là, je viens secouer mon pinceau un peu aussi. J'ajoute des éclaboussures de bleu. Comme ça. Alors, vraiment, vous avez l'image, savoir à peu près où placer vos bleus. C'est sûr que, comme vous voyez, là, ça ne donnera jamais la même chose. Quand vous allez vouloir reproduire ce patron-là, les tâches, tu sais, l'intensité d'eau que vous mettez dans votre pinceau, l'intensité de couleur, ça ne peut pas être identique au mien. Même moi, si je le refaisais, ça ne pourrait pas être pareil. Donc, laissez-vous aller, puis go. Si vous voyez que vous avez trop de bleu, bien, prenez un linge... Un linge, allez éponger, si vous voulez. Tu sais, on peut enlever un peu de couleur pendant que c'est encore humide. On peut en ajouter sans problème, là. Tant que c'est humide, là, vous pouvez travailler. Même des fois, là, j'utilise mes doigts pour étendre. On peut, si vous sentez que ce n'est pas assez mouillé, tu sais, on peut remouiller aussi encore. Soit avec le pinceau, soit avec le jet. C'est comme si, dans mon modèle, mettons, je vois que la cuisse est plus claire. Donc, tu sais, je peux aller enlever parce que je sais que plus tard, je vais aller mettre un peu de lumière. Fait qu'on se fie un petit peu, là, aux images. Là, désolé pour les oreilles, parce que pour poursuivre, vous devez faire sécher entre les étapes. Comme moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé sur un. Pendant ce temps-là, lui, il séchait. Puis là, quand je revenais, c'était déjà sec. Ça sèche quand même assez rapidement. Ou ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais le travailler pendant qu'il est encore humide. Mais vous, attendez que ce soit sèche pour pas que les couleurs, dans le fond, se fondent trop une dans l'autre. Je voulais pas que les couleurs se mélangent entre elles, mais je voulais les superposer, par exemple. Ensuite, je passais aux petits roses. Donc, toujours le même principe pour les couleurs. Fait que là, j'ai ajouté des petites touches de roses ici et là. Encore là, question de goût. Vous aimez beaucoup le rose, vous pouvez en mettre un peu plus. Là, vous voyez, j'ai séché, donc mes couleurs fusent un peu moins. Est-ce que j'avais séché? Mais vous, quand vous allez le faire, dans le fond, n'oubliez pas de sécher. Et là, vous remouillez encore, puis là, vous réappliquez comme les autres couleurs. Fait qu'il faut toujours comme sécher, mais remouiller avant de mettre les couleurs. Fait que dans le fond, les couleurs vont se superposer, vont créer des nuances en superposition de transparence, mais vont pas se mélanger pendant que c'est mouillé. Puis des fois, quand c'est mélangé ensemble, ça crée plus de la bouette, un peu des couleurs sales. Mais moi, pour la cause, là, si je veux avoir le temps d'un peu tout vous montrer, c'est pour ça que je vais pas sécher, puis je vais travailler pendant que tout est mouillé. Donc, ensuite, même chose, je poursuis avec mon yellow oxycine. Là, ici, c'était sec. Fait que je vais remouiller. Puis, tu sais, quand on superpose le jaune et le rose, ça nous crée comme un genre d'oranger, une petite teinte un petit peu plus foncée qui est intéressante aussi. Puis, tu sais, des fois, j'attendais, ça séchait un petit peu, puis même, là, je trouvais qu'avec la diffusion, l'eau, la couleur pâlissait un peu. Donc, je revenais rajouter comme un petit peu plus de pigment, là, parce que je voulais que mon jaune soit vraiment éclatant. J'ai mis aussi un peu de jaune dans le fond. Là, tu vois, mon fond, il était sec. J'ai mis des petites touches de jaune, là. Je vais en mettre un petit peu ici. Là, pour les autres couleurs, je n'ai pas éclaboussé, là. J'avais juste éclaboussé dans le fond pour le gris et le bleu, mais après ça, par la suite, là, j'en ai pas éclaboussé d'autres. Donc, c'est un peu la manière de travailler pour les couleurs en la vie. Donc, cassez-vous la poêle à la tête. Comme je vous dis, si les couleurs débordent un peu du fond et tout, s'en vont pas exactement où vous voulez, c'est pas grave. C'est justement ce qu'on veut, quelque chose, vraiment, de déposer des tâches et de laisser travailler un petit peu les pigments avec l'eau, puis créer des belles nuances. Puis moi, j'aime aussi beaucoup les effets d'aquarelle, quand ça crée un peu comme ça des cernes de peinture. Tu sais, j'ai rééclaboussé, ça a créé un peu des alvéoles. Moi, c'est vraiment ce que j'aime de la peinture, travailler en la vie, là, comme ça. Là, je vais bien sécher, par contre, parce que pour ma prochaine étape, pour aller déposer ma couleur, j'ai travaillé avec la technique de frottis, donc en brossage à sec. Vous, si vous voulez aussi, pour être plus certaine, vous pourriez mettre une couche de médium mât, comme dans mon autre démonstration, je vous disais, je me sers beaucoup de mon médium mât aussi pour protéger entre mes étapes. Donc, si je suis pas certaine d'aimer ce que je vais faire ou je veux pas risquer de briser ça, ce fond-là, je protège mes étapes. Donc, une fois que ça, c'est bien sec, vous pouvez appliquer une couche de médium mât à la grandeur de votre projet. Moi-même, je viens le verser dessus, puis là, vous pouvez utiliser le grand pinceau 6 pouces ou un pinceau comme ça ici pour venir... comme si vous mettiez une couche de vernis, en fait, mais sur le médium mât, c'est qu'on peut retravailler après par-dessus. Et si j'aime pas ce que j'ai fait, là, je vais pouvoir frotter avec un linge humide, enlevé, sans que ça affecte mon étape que j'ai fait en ce moment. Donc, je sèche. Alors, on sait que c'est sec quand on sent que c'est plus humide, oui, et aussi que c'est redevenu à température pièce. Quand souvent, c'est un peu mouillé, c'est frais, c'est plus froid un petit peu. Puis aussi, comme je vois que c'est mât, donc c'est aussi un autre indice que c'est plus sec. Ici, j'ai une petite section qui est encore lustrée, fait qu'on voit que c'est encore mouillé. Mais pour vous montrer, je vais aller travailler sur mes zones qui ont séché pour pouvoir vous montrer, là, après ça, la prochaine étape. J'ai travaillé avec le blanc de tradition parce qu'il est un petit peu plus opaque que l'américana, un petit peu plus consistant aussi. Mais si vous avez à la maison du blanc de PBO ou du blanc de premium aussi qui est comme américana plus épais, ça fait parce que pour travailler en technique de brossage, on va travailler avec la peinture, là, nue. Donc quand elle est plus épaisse, ça fait bien. Moi, j'ai utilisé les Lunar Blender pour brosser. C'est un pinceau que j'aime bien pour faire du brossage parce qu'il est plus raide. Donc j'ai travaillé avec deux formats, un plus petit et le 1 pouce. Mon plus petit, ça peut être soit une demi ou ça peut être 3,8. Là, vu qu'encore là, je réduis, bien, je vais travailler avec peut-être... Je peux travailler quand même avec lui, mais je peux travailler aussi avec le plus petit. Sinon, si vous avez à la maison aussi des pinceaux en soie de porc, en fait, pour travailler avec la technique de frottis, dans le fond, ça vous prend un pinceau qui est raide pour aller brosser la couleur, pour qu'elle se dépose en surface. Vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous avez de la difficulté à faire du brossage à sec, puis ça fait des plaques, puis vous voulez comme faire quelque chose de plus doux, vous pouvez, sur une surface qui est bien sèche, on s'assure que ce soit bien sèche, mouiller un petit peu avant. Donc, exemple, ici, je peux venir légèrement mouiller ma surface. Et là, pour brosser, je l'ai montré à mon autre démonstration aussi, mais le pinceau, on vient le charger de couleur, je viens tapoter à côté de ma flaque de peinture pour être sûre d'unifier le chargement dans les poils. Puis comme là, ici, vous voyez, c'est dangereux, là. Là, j'ai comme, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai épais de peinture ici, ça, ce n'est pas bon. Donc, pour assurer ça, enlever ça pour ne pas que ça plaque, je vais venir éponger un peu aussi sur un linge pour enlever l'humidité et le surplus de pinceau. Et là, je vais aller brosser, mon pinceau, il est sec. Je vais aller brosser avec un pinceau sec sur une surface qui est légèrement humide. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'on va moins voir la texture du grain, contrairement à si je travaille sur une surface qui est sec. Là, on va plus voir la texture. Fait que je ne sais pas si vous voyez la différence. Quand je fais un brossage à sec sur une surface sèche, on le voit bien sur le rose ici, je vais essayer d'en refaire d'autres. On voit la texture de la toile. Ici, je brosse sur une surface qui est humide. Ça fait plus vaporeux, plus flou et il y a aussi une petite diffusion qui se fait. Donc, vous pouvez commencer vos brossages comme ça pour aller les situer. Puis, une fois que c'est bien sec, là, vous allez revenir brosser pour repuncher les lumières, les rendre plus blanches. Parce que quand c'est mouillé, il va y avoir un effet de diffusion. Ça va être un peu plus doux, plus vaporeux. Mais quand ça, ça va sécher, on va pouvoir rebrosser de manière un peu plus intense. Quand je brosse, je vais vraiment coucher mon pinceau, soit en mouvement de slip slap comme ça, puis je viens effleurer. Je ne pèse pas fort parce que je viens tout juste de charger mon pinceau de peinture. Donc, je ne veux pas créer de plaque d'empattement. Donc, je viens légèrement effleurer la surface. Je viens frotter la surface. Et plus mon chargement se vide, là, plus je peux aller peser plus fort. Pour étaler ma couleur. Si je veux ça plus intense, je recharge mon pinceau. Je m'assure que ce soit bien sec. Et je reviens avec une seconde touche. Pour aller puncher mes zones de lumière. Puis, j'aime beaucoup utiliser les langues de chat parce que ça ne me fait pas de coups de pinceau droit. Ça me fait des coups de pinceau arrondis. Donc, je trouve que c'est plus facile à corriger si jamais j'ai un coup de pinceau. Là, je trouve que ça fait plus joli. Alors, je viens... Puis, j'aime beaucoup aussi les lunards parce qu'ils ont une belle tranche aussi pour aller créer des fois de la lumière juste sur un trait. Juste pour aller créer comme une ligne de lumière. Des fois, je vais utiliser le pinceau sur le coin pour faire quelque chose de plus petit. Des fois, complètement sur le plat pour faire quelque chose de plus grand. Puis, tu sais, on peut tourner le pinceau quand il est vide d'un bord. J'ai encore de la peinture sur l'autre côté. Et sur la tranche, je viens utiliser aussi mon pinceau pour aller chercher quelque chose de plus précis. Alors, voilà. Ici, là, il n'est pas tout à fait sec, mais je pourrais revenir, là. Quand même, vous allez voir que mon brossage devient plus intense à ce moment-là. Donc, je viens sortir mes lumières comme ça. Encore là, cette étape-là, je m'assure que ce soit bien sec. Parce que la prochaine et dernière étape, je viens travailler avec les pastels à l'huile. C'est tout nouveau, là, chez Pinceau, de la compagnie Kama, qui est une compagnie montréalaise. Donc, ce sont des Kama Pigments, comme ça ici. Là, j'ai coupé le mien. Normalement, vous avez une grosse pointe ronde comme ça. Moi, j'ai acheté le gros parce que je voulais faire du gros format. Mais, si vous voulez, ils se font aussi en plus petit. Idéalement, c'est parce que là, on n'en avait plus en magasin. Puis, je voulais vraiment essayer ce produit-là. Donc, j'ai acheté le gros noir au lieu du petit. Mais on va en recevoir d'autres, là, sous peu, là. On testait le marché, là. Souvent, des fois, on... Carole, on en achète un peu, voir comment ça va. Puis là, wops! Elle voit que moi et Josée, on en achète, on aime ça, on les teste. Mais là, Carole, elle n'avait pas prévu le coup. Puis nous, on n'avait pas averti Carole qu'on en prenait. Donc, elle n'a pas commandé des quantités suffisantes. Mais on devrait recevoir une commande sous peu, là. Ça ne devrait pas être bien long. Sinon, téléphonez. Laissez-nous vos coordonnées. Puis, on vous appellera quand on va les recevoir. Alors, on peut utiliser la pointe. Donc, avant d'utiliser ça, vu que c'est un bâton d'huile, on doit vernir notre acrylique. Parce que je ne peux pas vernir par-dessus mon bâton à l'huile. Je dois vernir ma toile et ensuite utiliser mes pigments à base d'huile. Parce que sinon, il faudrait que j'utilise un vernis pour l'huile pour vernir. Donc, moi, j'ai le vernis. C'est très rare que j'utilise ça. L'habitude, j'utilise toujours du vernis satin. Mais là, pour donner le côté un peu rough et la texture du bois, j'ai voulu garder ce mât. Donc, j'ai vernis avec le vernis acrylique mât de Demko. J'ai mis deux couches avec mon gros pinceau aussi. Je vernis toujours en slip slap. Alors, quand mon vernis était bien sec, là, j'ai utilisé mon pigment comme ça. Alors, je suis venue travailler mes lignes et mes ombres accentuées avec ce crayon, ou on appelle plus ça un bâton à l'huile. Là, j'ai oublié de vous dire, c'est à base d'huile. Donc là, j'ai utilisé des gants parce que j'ai aussi travaillé avec mes doigts. Alors, je me suis mis des gants pour me protéger les mains parce qu'après ça, c'est difficile à laver. Puis, on doit utiliser du solvant pour enlever tout ça, là, si on s'est sali. Alors, les gants, j'en ai même, comme vous pouvez voir, coupé un morceau. Parce qu'en fait, vu que c'est de l'huile sous forme de bâton, et c'est contrairement au pastel à l'huile, pour ceux qui connaissent puis qui ont peut-être déjà la maison, du pastel à l'huile. Le pastel à l'huile, lui, va toujours rester gras, va toujours se réactiver. Si je frotte dessus, il ne séchera jamais. Donc, j'ai préféré utiliser lui parce que c'est comme un tube de peinture à l'huile sous forme solide, en bâton. Mais lui, il sèche. Après, si on en a mis mince, là, je vous dirais, après deux, trois jours, c'est sec. Si on en met plus épais, bien, ça prend un petit peu plus de temps à sécher. Comme moi, il y a des endroits où j'en ai mis plus épais, ça a pris peut-être un 4-5 jours à sécher. Alors, j'ai, il faut tout d'abord, excusez, je suis comme, je me cherche un peu, j'étais en train d'expliquer qu'il faut comme gratter, parce que vu qu'il sèche, il faut enlever une petite couche, parce qu'ici, il est sec, ça fait qu'il ne marque pas. Donc, il faut comme peler avec une lame la première couche qui a séché dessus, la petite croûte qui se forme parce qu'il a séché. Donc, on le pèle, on dirait que ça fait comme une betterave. Quand on enlève la petite peau sur la betterave, ça fait un peu le même effet. Donc, quand il est tout neuf, on doit le gratter. Et quand aussi, ça fait longtemps qu'on l'a gratté, puis ça fait longtemps qu'on ne s'en est pas servi, il va ressécher aussi. Alors, vous devez le regratter encore pour enlever cette pellicule-là qui se forme sur le bâton. Ça fait que c'est très normal, là. Inquiétez-vous pas, c'est normal que ça fasse ça. Moi, je voulais avoir des lignes un petit peu plus petites. Ça fait que ce que j'ai fait, c'est que j'en ai coupé un morceau. Donc, le voilà ici, là. J'ai des gants noirs, là. Ça fait que j'ai comme coupé un petit morceau. Puis, c'est quand même assez mou. Donc, je l'ai quand même un peu modelé pour... Ou, tu sais, sur un papier, là, je suis venue frotter pour amincir, avoir une petite pointe. Donc, sur les angles, je suis venue faire mes plus petits détails. Je suis venue travailler comme sur le côté. Mais vous, si vous avez acheté le plus petit crayon, vous allez avoir un trait probablement un petit peu plus fin que moi. Donc, je suis venue accentuer mes ombres avec ce crayon-là. Je l'ai couché ici en dessous pour venir noircir. Et là, après ça, je me suis amusée avec mes doigts. C'est comme crémeux pour venir étaler. Et faire mes ombres. Ça fait que je suis même venue monter un peu. Tu sais, ici, mon ombre de la hanche. Je suis venue comme un peu l'étendre. Puis, tu sais, pour amincir la ligne. Ça fait que je suis venue un peu la sculpter comme avec mes doigts, l'étirer un peu. Ça fait que c'est vraiment plaisant. J'ai vraiment aimé ça. Travailler ça. Vraiment, je trouvais que travailler avec mes doigts, là, sur mon projet, là, en plus avec le sujet, bien, c'est comme un peu sensuel, là. Alors, lâchez-vous, Louss. Frottez les fesses. Alors, voilà. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est vu que c'est à l'huile un peu plus gras. Donc, on peut, moi, c'est avec mon ongle, là, je venais des fois même gratter pour aller, tu sais, comme ici, on le voit rechercher de la lumière. Je ne sais pas si on le voit bien. Ah oui, comme ça, on le voit. Fait qu'avec mes ongles, bien, je ne sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez tout petits, là, les pastels gras qu'on crayonnait sur une surface de couleur, puis on grattait, puis on allait rechercher la couleur en dessous. Donc, tu sais, si je vous le montre ici, je viens frotter, puis là, je viens gratter. Fait que, tu sais, là, même avec mes ongles, je venais m'amuser, puis gribouiller un peu aussi. Alors, voilà. On me demande si on peut utiliser autre chose que le pastel à l'huile, si ça ne vous tente pas d'embarquer dans ce médium-là. Oui, vous auriez pu prendre aussi pastel, pas, excusez, pastel, charcoal, bâton de charcoal ou bâton de fusain noir. Là, vous auriez pu faire le même effet parce qu'avec le fusain, vous allez pouvoir faire une ligne dessinée. Et ensuite, même chose avec les estompes ou vos doigts. Vous allez pouvoir aussi étendre un petit peu. C'est juste que le bâton à l'huile, vu que c'est plus gras, ça fait plus intense. Mais oui, ça pourrait vraiment être super aussi intéressant avec le fusain ou un bâton de charcoal. Le charcoal versus le fusain, souvent, il est un peu plus compact comme crayon, plus dense aussi comme couleur. Alors, sinon, vous auriez pu aussi peut-être y aller avec la peinture acrylique, en brossage ou en lavis de noir aussi, là, vraiment. Moi, j'ai vraiment voulu essayer un nouveau médium dans mon projet. Donc, si ça vous tente de l'essayer, allez-y. Puis sinon, bien oui, il y a d'autres possibilités pour créer un peu ces effets-là. Alors, voilà. Puis, dans le fond, bien, c'est ça. Comme l'huile, la peinture à l'huile, ça peut prendre de six mois à un an avant qu'on puisse vernir cette étape-là. Mais en fait, une fois que c'est sec, personnellement, je crois qu'on n'est pas vraiment obligé de vernir, là. Même, tu sais, je pourrais laisser aussi cet effet-là de gribouillé, comme ça, ça accroche ma texture. Puis ce qui est intéressant aussi, avec mon gesso clair, le gesso clair, il fait un effet un petit peu plus granuleux. Donc, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que ça vient comme bien mordre sur ce médium-là. Alors. Oui, avec moi, il y a toujours des possibilités. Il y a plusieurs versions. Il y a plein de... Plusieurs façons, tu sais. Comme je dis, l'art, c'est pas un plus un fait deux. C'est ça qui est intéressant. C'est que, oui, nous, on connaît beaucoup de médiums. On connaît plein de techniques, plein de façons de faire. Donc, on le sait qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Tu sais, on peut vraiment arriver souvent à un même résultat, la plupart du temps, avec plusieurs techniques ou différents médiums. Puis, tu sais, je suis venue aussi un peu gribouiller pour avoir, bien, comme vous aimez, là, où j'aime ça, la gestuelle, là, du mouvement. Donc, je suis un petit peu venue aussi gribouiller de manière un peu aléatoire, là. Alors, c'est pas mal ça pour moi. Donc, je crois que... En tout cas, j'espère que ça a bien répondu à tous vos questions. Puis, bien, c'est ça. Dans le fond, je vous souhaite une belle après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada